Hello, c'est Estelle. Hey, c'est Antonin. Et bienvenue sur Girl vs Boys. Aujourd'hui, on se retrouve pour un quiz géant sur Harry Potter. Alors, je sais que t'adores Harry Potter, mais je propose qu'avant qu'on commence, on soit un peu plus dans le thème. Oui ! Allez ! T'es là ? Mais ça n'a pas marché. Oui, il faut commencer. On est prêts pour Poudlard ? Oui ! Oublie pas tes livres. Je les ai, t'inquiète pas. OK, on peut y aller. Hermione, on va commencer avec toi, t'as bien étudié tes cours. Absolument, comme toujours. Alors, première question. Quel est le nom de famille d'Hermione ? Granger. A quelle maison de sorciers appartient Harry Potter ? Gryffondor. Comment se nomme l'elfe qui fait apparition dans Harry Potter et la Chambre des Secrets ? Dobby. Elle sait tout. Par qui a été tuée Dobby ? Par Bellatrix. L'estrange. Quel rôle est interprété par l'acteur Robert Pattinson dans Harry Potter et la Coupe de Feu ? C'est un des élèves de Gryffondor. Mais il s'appelle comment ? Oh, je sais le nom ! Je sais le nom ! Non, 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 non ! Cédric. Et son nom de famille ? Non, je crois pas. Diggory, mais... Diggory, c'est vrai. Oh, t'agis trop comme Hermione ? Genre, non, je crois. Sixième question. Pour l'instant, c'est un sans faute pour notre Hermione Grandeur. Comment s'appelle l'objet magique permettant de se téléporter ? Comme Johnny Hermione 10. Ça finit par loin. Non, non, loin, mais c'est en un mot. Hermione ? J'ai pas révisé sur ce point-là, je suis désolée. Euh... Je sais pas. Un porte au loin. Oh, merde. Quel est le nom de l'espèce d'animal volant mi-cheval mi-aigle dans les prisonniers d'Ascaban ? Oui, oui, je sais comment il est. Il est blanc et gris, genre ils volent comme ça et tout. Hippo... Gr... Hippo... Attends, hippo-gris. Waouh... J'ai vraiment choqué, hein. Qui est l'ennemi appartenant au serpentard d'Harry Potter ? Drago Malfoye. C'est les seuls trucs que je sais d'Harry Potter, je sais pas comment je vais répondre après. Bah écoute, il fallait réviser Harry. D'ailleurs tes lunettes sont toujours cassées, laisse-moi réparer ça. Oculus réparé. Merci Hermione. D'ailleurs. Qui est l'auteur des livres d'Harry Potter ? Non. J'ai été ruin. Qui devient directeur de Poudlard après la mort de Dumbledore ? Le papa de Drago. Je sais plus, je sais plus. Mais encore ? Et avec Bellatrix. Non, c'est euh... Tu connais son nom. Même moi, je le connais. J'ai un gros trou là, c'est le... Tu vois qui c'est l'acteur ? Mais oui. Mais tu vois, il lâche les cheveux noirs. Rogue. Oui. Severus Rogue. Bon bah bravo, tu n'as fait qu'une faute. 9 sur 10. Tu vas clairement me battre à plate couture, parce que j'ai regardé pas mal d'Harry Potter, mais je me souviens pas trop. Je suis pas trop fan, mais bon. On va voir ça. Je sais qu'Harmione aime passer pour l'intelligente, du coup... Comme toujours. C'est ce qui va se passer. On va passer à tes questions, Harry. Mais j'ai pas... J'ai passé la soirée à réviser mes cours d'enchantement. C'est pas de ma faute. Première question. Comment les sorciers appellent les personnes ne possédant pas de pouvoir magique ? Les mordus. Moldus. Répète. Les moldus. Ok. C'est bon. Mordus. C'est moldus. Un point. À une lettre pris. Je suis fière. Deuxième question. Qui est le directeur de Poudlard ? Dumbledore. Yes. Troisième question. Quel objet permet à Harry d'être invisible ? La cape d'invisibilité. Yes. Quatrième question. Quel est le véritable nom de Voldemort ? Euh... Sans Noir, un truc comme ça. Harry. Mais je sais comment on l'appelle, genre ne pas dire son nom, etc... Tu me déçois. C'est quoi sa première lettre ? T. Théo... D'or... Théo... Et ça commence par Théo ? Non. La deuxième. Tu ne sais pas, trop tard. C'est Tom, j'ai du sort. Je ne savais pas, je n'allais pas m'en souvenir. Cinquième question. En quel animal se transforme Peter Pettigrew ? C'est pas une grenouille. Euh... Un oiseau. C'est l'animal de compagnie de Ron. C'est une souris, non ? Un truc comme ça. Un hamster. Une gerbie. C'est un peu plus grand. Une marmotte. C'est ça. Je ne sais pas. C'est le rat à Croutard. Mais j'ai dit rat. J'ai dit souris. C'est presque pareil. Mais c'était l'homme à... Mais je sais, je vois tout le temps Ron avec son rat. Mais pour moi, c'est pareil qu'une souris. Sixième question. Comment s'appelle l'acteur qui interprète Harry Potter ? Daniel Radcliffe. Oui. Septième question. En quel animal se transforme le professeur Remus Lubin ? Alors lui, c'est un grenouille. Est-ce que c'est un animal grand ? Oui. En chien. Non. Presque. Tu te souviens quand elle fait dans le film un moment de... Ah ouuuu. Ah en loup. Garou. Yes. Bon, tu m'as beaucoup aidé mais bon. Oui. Huitième question. Comment s'appelle le parrain d'Harry Potter ? Hagrid. Non, attends, attends. Non, non, non. Mais c'est grave là. Ah oui, je vois. C'est quoi sa première lettre ? S. C'est passé virus ? Non, c'est pas... Presque. J'abandonne, dis-moi. Siris Black. C'est... Mais oui ! Ah ! Non, je savais... Neufième question. À l'aide de quel sort Harry se débarrasse-t-il des Détraqueurs dans le prisonnier d'Azkaban ? Akadrava... Un truc comme ça. Avakadrava... Non, je l'ai jamais trouvé. Patronis. Ah mais oui ! C'est pour ses luttes. Sans mon cerf et tout ça. Oui. Dixième question, donc la dernière. À quel jeu les élèves de Poudlard y vont ? Quidditch. Ah bah t'as eu bon. T'as eu bon. Bah t'as assuré mais ça j'en étais sûr. C'était presque un sans faute. Ouais. Mais même toi qui n'est pas trop fan d'Harry Potter et qui a regardé de temps en temps comme ça, tu te débrouilles plutôt pas mal. T'as répondu à quand même six questions. Ouais. Donc c'est super bien. Je suis très fière de toi. Ouais franchement bon après tu m'as aidé donc c'est cool. Et j'ai une dernière question bonus pour toi Estelle. Comment s'appellent les fans de Harry Potter ? Potterhead. Exact. Donc s'il y a des Potterhead parmi vous, n'hésitez pas à vous montrer en commentaire, à mettre des commentaires. On va voir s'il y a d'autres gens qui partagent ta passion du coup. N'hésitez pas également à nous mettre d'autres idées pour nos prochains Girl vs Boy. Ouais parce que ça nous donne pas mal d'idées aussi si vous voulez voir d'autres déguisements etc. Ça peut toujours être cool. Aussi n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage vraiment. Et aussi, ouais bah si vous êtes pas abonné je sais pas ce que vous faites. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Donc nous on se dit à bientôt. Bye. Bye. Bye.